Nous avons vu précédemment les gaz, notamment le gaz parfait. Tendez-t-il de la variation d'énergie interne dans le cas d'une phase condensée incompressible, par exemple un liquide ou un solide. Incompressible signifie qu'on ne peut pas faire marier son volume, même si on exerce une pression très grande. A retrouver que mot d'étalier. On reprend l'expression du second principe. Une variation infinitésimale d'énergie interne est égale à quoi ? Que vaut la variation d'énergie interne pour une phase condensée incompressible ? Par exemple, un liquide ou un solide. Un compressible signifie que même si on a une très grande pression, le volume ne variera pas. Nous allons partir du premier principe. Et puis, je vais vous laisser trouver la suite. Premier principe, la variation d'énergie interne est égale à quoi ? A la somme du travail élémentaire échangé par le système avec l'extérieur, plus la chaleur élémentaire échangée avec l'extérieur. On a vu que le travail élémentaire est moins P extérieur d'étalier, plus delta Q. Le D de V est nul, donc le travail élémentaire est nul. Il ne nous reste donc que D de V égale à delta Q égale, comme nous l'avons vu précédemment, Cd fois dt. Capacité thermique à volume constant. On intègre donc de l'énergie initiale à l'énergie finale, ce qui nous vaut donc ce delta U, qui vaut quoi ? Intégrale de Cv dt. Aux températures ordinaires, on peut dire que la capacité thermique à volume constant ne dépend pas de T. On peut donc la sortir ici de l'intégrale, ce qui nous donne delta U égale Cv fois intégrale de dt, c'est-à-dire Cv, c'est-à-dire Cv fois Tf moins Ti. Nous voyons donc que la variation d'énergie interne d'une phase condensée incompressible ne dépend que de la température, et donc que delta U est égale à Cv fois Tf moins Ti. Voilà.